À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Qui était l'homme de Néandertal ? En août 1856, dans la vallée de Néander, en Allemagne, un crâne et des os d'un homme étrange sont déterrés. Ces restes sont très différents des os de l'homme actuel. C'est une nouvelle espèce d'homme qui vient d'être découverte. Néandertal. Mais alors, c'est notre ancêtre ? Eh non, Néandertal n'est pas un Homo sapiens comme nous. Son physique est différent. Un corps plus petit et robuste, des os épais, un front bas avec des sourcils en avant et pas de menton. Mais Néandertal et Homo sapiens ont vécu à la même époque. Il y a plus de 40 000 ans, ces deux espèces se partagent l'Europe. Et puis, un peu moins de 10 000 ans plus tard, Néandertal disparaît. Comment ? Pourquoi ? Certains scientifiques pensent qu'il était peu combatif. Surtout par rapport à son cousin Homo sapiens. Et que donc, ça serait Homo sapiens qui aurait conquis l'Europe, entraînant la disparition de Néandertal. Il était pourtant en avance sur son temps. Il a peint les murs des grottes bien avant Homo sapiens et fabriquait des outils perfectionnés pour la chasse. Les scientifiques ont découvert qu'il se nettoyait les dents avec des bâtons de bois, se soignait avec des plantes et enterrait ses morts en signe de respect. Ainsi, Néandertal n'était pas une brute ou un sauvage, comme certains le pensaient il y a 50 ans. Il avait une culture et des traditions. Il était juste différent de nous, Homo sapiens. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada